Deuxième invité de la semaine avec notre spéciale lutte à fans de sport, Philippe Munger, alias Degenerate de la JCW. Ça va bien, Philippe? Ça va très bien, toi? Oui, ça va bien, Philippe. Merci. Aujourd'hui, on ne parlera pas aux lutteurs, on va parler à la personne pour connaître un petit peu c'est quoi les dessous, en fait, d'un lutteur. On va débuter. Philippe, ça a débuté quand, ta passion pour la lutte, en fait? Je te dirais qu'une bonne soirée ou un bon après-midi, je me suis assis devant la télé. Il y avait la WWF Raw. OK, oui, oui. Qui passait à TSN. OK. Puis je me suis assis devant la télé, puis j'ai dit, je vais laisser une chance aux produits. Puis je me suis rendu compte que semaine après semaine, j'étais timé, follé, que je sois devant la télé pour écouter mon émission de lutte, puis j'ai commencé à apprécier le spectacle. Ça, ça fait combien de temps de ça, en fait? Ça, ça date de 1997. J'ai commencé le temps de la lutte Attitude Era. OK. On peut dire que j'ai commencé à suivre la lutte dans un temps où la lutte était vraiment hot. Oui, puis c'était qui, les gros noms, à ce moment-là? Il y avait-tu Hulk Hogan, Jean Ferré, ou ça finit? Hulk Hogan était à la WWF à l'époque. OK, oui, c'est vrai. On avait les Stone Cold Steve Austin, Triple H, la Dégénération X, The Rock. Les plus grandes superstars, qu'on se rappelle, font toutes partie de l'Attitude Era. C'est quoi, Philippe, tes influences au niveau de la lutte? De où, c'est la partie, là, t'aimes ça faire la lutte, mais de où, il y a sûrement quelqu'un qui t'a accroché à ce niveau-là, au niveau de la lutte? Je te dirais, un macho man Randy Savage, pareil. Il est tellement un lutteur flamboyant, les franges, qu'il dégage quelque chose d'incroyable. Moi, c'est beaucoup le côté spectacle qui m'accroche. Comment faire réagir la foule? Comment aller chercher le spectateur qui est au fond de la salle, puis il fait un? Moi, c'est ça qui m'accroche beaucoup. Je pense que c'est un peu ta marque de commerce, mettre le show dans la place, mettre le monde en extase, en délire. Je pense que c'est ça un petit peu. Oui, puis je pense que c'est ça que les gens s'attendent. Aussitôt que je passe le rideau, ils veulent voir ma face, ils veulent voir quelqu'un exploser. Moi, je trouve que je suis quelqu'un d'assez flamboyant, si on pourrait le dire. Aussitôt que je passe le nez, mon nez sort du rideau, là. Je veux aller capter le spectateur, justement, qui est dans le fond de l'estrade, qui est dans le fond de l'aréna. C'est ça, mon but. Puis, on voulait voir un petit peu les dessous de la lutte. Tantôt, on en parlait avec Mathieu, mais on n'a pas été plus profondément. C'est quoi le type d'entraînement que ça prend? Ça prend-tu beaucoup de sacrifices pour faire un lutteur? Des fois, on en voit, honnêtement, 400 lignes. Des fois, on en voit des gars chez épées. C'est quoi le type d'entraînement? Est-ce pareil pour tout le monde? Oui, le type d'entraînement est pareil pour tout le monde. Sauf que c'est sûr que si tu as un poids de 300 lignes, ça va être beaucoup plus difficile. Parce que si tu prends une chute au sol, 300 lignes a beaucoup plus d'impact qu'une personne de 180 lignes comme moi. Ça fait que ce n'est pas évident. Puis, pour les gens qui se posent la question, est-ce que le scénario est écrit d'avance où il y a beaucoup d'improvisation? On sait le gagnant, mais on ne sait pas ce qui se passe. C'est-tu vraiment ça? On peut-tu démystifier? On peut-tu le dire, ça, aux gens? Oui. Ça a été dit. Ça a été dit. Le gagnant, on le sait. OK. En fait, la lutte, c'est un film. Donc, c'est pour ça qu'il y a des personnages. On sait le gagnant, ce qui nous permet de compter une histoire. C'est ça qui est intéressant de la lutte. Oui, on connaît le gagnant, mais il y a beaucoup d'improvisation pendant le combat. Et comme j'ai déjà dit dans une chronique que j'ai faite, on peut se revirer de côté. Parce que si la foule n'embarque pas dans notre film, oh! On veut avoir une finale qui a du punch, en fait. C'est pour ça que je trouve que ce qui est intéressant de la lutte, c'est d'avoir le savoir qui va gagner le combat. Ça, c'est à tous les niveaux que c'est vraiment improvisé. Ou si on va dans les plus grandes ligues, les plus grands galas de lutte, c'est-tu la même chose à ce niveau-là que le gagnant décédé, mais le reste, c'est totalement improvisé? Exactement, c'est la même chose partout. C'est la base à la lutte. On sait le gagnant, mais il y a beaucoup d'improvisation. Dans le fond, Degenerate, on va revenir un petit peu à ton personnage. Comment tu as réussi à trouver ce nom-là? Puis ton style de lutteur, en fait, de où tu t'es inspiré de ça ou c'est venu vraiment de toi? Je dirais que mon nom, je l'ai pris justement en regardant la lutte, la Dégénération X. On les appelait beaucoup les dégénérés. C'était un nom qui m'accrochait, mais à la base, ça n'avait aucune signification pour moi. Je m'appelais Degenerate pour m'appeler Degenerate. Puis au fil du temps, avec l'expérience, je crois que mon personnage colle vraiment au nom de Degenerate. Je suis quelqu'un de vraiment… Je dégénère, tout simplement. Il faut le voir pour le croire. Exactement. Puis, est-ce que tu trouves, Philippe, qu'il y a assez d'événements dans la région de lutte? Non. On sait que vous autres, dans la JCW, vous avez un gala tous les samedis. Il y a un événement spécial à Saint-Ambroise. Est-ce qu'il y en a assez de ça? Parce qu'on voit que ça attire les foules. Non. Oui et non. Tu sais, je veux dire, avant, on avait seulement le show de la JCW. OK. Là, plus ça avance, plus on est chanceux. On a Saint-Ambroise. Des fois, on va à Sacré-Cœur. On se promène partout. Mais non, il n'y a pas assez de lutte. Mais cependant, je trouve que la lutte gagne à être connue. Et avec le temps, je pense qu'on va faire de plus en plus de spectacles. Est-ce que tu crois que c'est en croissance, la lutte, ou on est en train de baisser au niveau du membership, on est en train de baisser au niveau de la popularité? Moi, je pense personnellement qu'on dirait qu'il y a eu une baisse, mais présentement, on dirait que ça augmente un petit peu. Je suis-tu dans le champ? Oui, il y a eu une baisse de la lutte, selon moi. Mais depuis que NXT existe, la filière de la WB, je trouve qu'il y a eu une hausse de la lutte. OK. Ça permet d'exploiter plus de talent. Ça permet plusieurs choses, en fait. Mais je pense que la lutte, avec ça, va gagner en popularité. Puis avec nous autres, on a fait affaire avec ma TV. Oui. Ça nous a beaucoup aidés. Au début, ça n'a pas eu vraiment d'impact. Mais au fil du mois, on s'est rendu compte que ça nous a amené beaucoup plus de personnes dans le champ. C'est une des émissions. Je connais quelqu'un qui travaille à cette antenne-là, en fait. Puis il me disait que c'était une des émissions les plus regardées, quand même, depuis quelques temps. Oui, c'est vrai. Puis si tu voudrais donner... Tu fais des cours à des jeunes. Je ne sais pas si tu donnes des cours à des jeunes. S'il y a des jeunes qui voudraient se débuter dans la lutte ou commencer à un jeune âge, tu leur donnerais quoi comme conseil? Je leur donnerais quoi comme conseil? Pour débuter. Si un jeune de 12-13 ans veut commencer, dis-moi plus tard, je veux faire de la lutte, je veux faire comme eux autres. Avant de se rendre peut-être à l'âge légal, il pourrait faire quoi, en fait? Je pense que le plus grand secret que j'aurais à lui dire, c'est de se mettre en forme le plus possible. Moi, j'ai tout le temps dit, un lutteur en forme est 50 % meilleur en partenariat. Donc, il va être plus capable de prendre les coups, être capable de prendre les chutes, se relever. La forme va être gagnante pour lui. Je pense que c'est le bord. S'il peut s'entraîner ou sans musculation, c'est un plus pour lui. Il y a-tu des cours de lutte qui se donnent pour ces jeunes à cet âge-là ou pas vraiment dans la région? Non, il faut tuer 16 ans et à partir de ce moment-là, tu peux devenir lutteur. Donc, on conseille peut-être à la jeune âge de se mettre en forme, aller voir des combats, s'inspirer de certains lutteurs. Donc, c'est un très bon truc. En terminant, Philippe, ton moment le plus mémorable dans la lutte. Tu dois sûrement en avoir plusieurs, mais si tu en avais un à nous nommer ce matin, ce serait quoi? Mon moment le plus mémorable? Je pense que c'est le spectacle de Saint-Ambois dans tout son ensemble. On est vraiment, vraiment chanceux de pouvoir exercer notre passion dans un aréna rempli à grande capacité. À chaque fois que tu pars sur la rampe de Saint-Ambois, tu te dis « Colin, je suis vraiment à la lutte professionnelle. » Je pense que Saint-Ambois, c'est mes plus beaux moments de lutte. C'est très gentil, Philippe. Très intéressant. On te garde avec nous. On va se retrouver tantôt pour la discussion de la semaine. Nous, tout de suite après la pause, c'est le débat. Et la question de la semaine. ... ... ...